Vous ne le croirez jamais, mais il paraît que notre président s'est rêvé musulman. Un musulman radical. Et pas du tout normal. Il aurait bien voulu couper la main du paparazzi qui lui a volé son intimité avec une photo qu'il monte sur sa moto la nuit, où tous les gris-gris sont soi-disant permis. Il aurait bien voulu lapider la femme adultère qui vient de se payer sa tête en le trompant avec toute la planète, en disant juste « merci pour ce moment, petite bête ». Et il aurait bien voulu décapiter tous les apostas qu'il prenne pour un tas. Montebourg, Amon, ne sont plus là pour nous dire que ce mec-là n'a rien envie au califat. Il aimerait bien. Il aimerait bien, mais il ne sait pas ce que c'est que le bien. Mais il aimerait bien. De Dieu, il y a deux amants. Celui qui ordonne et celui qui abandonne. Celui qui veut le pouvoir et celui qui ne peut rien vouloir. Le premier, on le qualifie d'arriéré, et le second de modéré. Deux musulmans, l'un docile et le docile. L'idiot et l'utile, que le monde distingue de plus en plus mâle. Pour l'homme habile, les deux versions sont débiles, car l'extrémisme est au cœur des deux. Chacun des deux rêve de devenir Dieu. Joli paradoxe. Le bon est mauvais, et le mauvais est bon. C'est un peu trop compliqué. En effet, c'est un peu trop compliqué de toucher à l'islam sans tout lui contester. Son ambiguïté. Son inévitable radicalité. Sa volonté de dominer. Impossible de les soumettre. Et dangereux de les laisser être. Il faut trancher. Couper des têtes pour en débarrasser la planète. C'est la loi du 11 septembre. Assassiner les assassins pour qu'ils cessent d'assassiner. Question. Lesquelles? Les fausses victimes ou les vrais bourreaux? Parce que trop, c'est trop pour le troupeau qui ne supporte plus le bâton du berger, mais seulement sa carotte dorée. Celle qu'Obama veut nous faire avaler en dévoilant son intention d'en finir avec l'islam et ses lieutenants. Après avoir instrumentalisé leur montée, il va scénariser leur chute, orchestrer leur déclin. Parce que l'ignorant ignore que le mal radical n'est pas dans l'islam, mais dans l'âme. La laideur et l'aigreur sont les seuls mobiles de ces excitations collectives. Et ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui dit non à l'homme. Entre Obama et le nouveau califat, je ne vois rien d'autre que deux criminels qui s'incriminent pour avoir belle ou meilleure mine. Et les deux se servent de Dieu, parce qu'ils n'ont plus rien à nous servir que la guerre, la guerre pour faire ou se défaire des affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada